Bonjour à tous et à toutes, c'est William Angora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner une astuce, pas une astuce, un conseil très simple au vu de mon expérience, où est-ce que vous pouvez acheter votre matériel. Donc la semaine dernière on a vu comment régler l'appareil photo, aujourd'hui je vais vous donner des conseils sur les sites sur lesquels vous pouvez acheter votre matériel photo, c'est parti. Donc nous revoilà pour cette vidéo, pour ceux qui me connaissent, bienvenue, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, parce que du lundi au vendredi je poste deux vidéos sur tous les mercredis et les vendredis à 18h et de temps en temps je fais des vidéos le lundi. Donc je parle de marketing, de médias et de motivation, donc les 3 M que tu peux retenir en venant sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous donner des conseils pratiques ou des sites internet sur lesquels je vous conseille d'acheter votre matériel photo et ensuite je vais mettre une certaine réserve sur un type de site qui peut être problématique, qui fonctionne mais qui peut être problématique. Voilà, donc le premier site que je peux vous conseiller, c'est le site le plus connu que tout le monde utilise, c'est Amazon. Qu'est-ce que je conseille Amazon parce que déjà moi j'ai Amazon Prime, c'est-à-dire la livraison peut être faite le lendemain ou dans deux jours, la livraison est super rapide. Ensuite sur Amazon on trouvait tout, dernièrement je disais même que si tu tapes genou sur Amazon, tu es capable de trouver un genou si tu en as besoin. Voilà, il y a quasiment, il y a tellement de références sur Amazon et en termes de photos s'il y en a plein. Donc en photo, en objectif, en accessoires photos, vous avez plein 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 de références sur Amazon. Donc ça vaut le coup d'aller sur Amazon. Ensuite le service client, il est très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec Amazon mais tous ceux que je connais qui ont eu des soucis de commande, des soucis de livraison, des soucis de matériel, ils se sont fait rembourser, le service client était réactif et c'est pour ça que je conseille Amazon. Donc Amazon en premier. Alors en deuxième, je dirais la FNAC. Voilà, donc je dirais la FNAC parce que sur la FNAC, il y a ce qu'on appelle une marketplace, donc des places de marché. C'est-à-dire il y a des objets vendus par la FNAC, il y a des objets vendus par d'autres vendeurs qui sont présents sur la FNAC. Donc vous avez des prix qui varient en fait. Donc vous avez le choix entre différentes offres. Après sur la FNAC, en termes de photos et de matériel, vous n'avez pas énormément de références comme vous pouvez en trouver sur Amazon. Mais vous en avez plusieurs quand même. Donc voilà. Et l'avantage de la FNAC d'Amazon, c'est les garanties, les retours qui sont faisables et tout. Ensuite, je vais vous donner un autre site qui s'appelle Digitphoto. Alors c'est une entreprise française. Sur ce site, j'ai acheté mon objectif de Nikon, le 35 mm que vous voyez. Ils ont beaucoup de références en termes d'objectifs. Ils ont beaucoup de références en termes d'accessoires aussi, en termes de filtres. Donc vraiment tout ce qui est accessoires, objectifs, vous pourrez vraiment trouver tout ça sur Digitphoto. Le paiement, plusieurs fois, je crois qu'ils ne l'ont pas. Mais vu les références qu'il y a déjà, c'est déjà un très bon choix de site internet. Ensuite, vous avez Miss Numérique. Alors Miss Numérique, sa particularité, je dirais, c'est tout ce qui concerne l'éclairage de vos vidéos. Voilà. Moi, j'ai acheté mon kit Lumière sur Amazon. Mais sur Miss Numérique, vous pourrez trouver aussi, 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 beaucoup de références en termes d'éclairage, de qualité aussi surtout. Il y a le paiement en trois fois qui est possible. Et si vous êtes un professionnel, un blogueur, etc., vous pouvez être affilié à Miss Numérique. C'est-à-dire, vous allez, chaque fois que quelqu'un va acheter quelque chose à partir de votre lien affilié, vous allez recevoir une commission sur cette vente-là. Donc voilà, c'est une bonne opportunité aussi de développer une autre source de revenus. En plus de ce que vous avez comme revenus, AdSense ou autre sur votre chaîne. Et enfin, vous avez tout ce qui est Cdiscount, ReduCommerce. Ce sont des marketplaces aussi, Darty, voilà. En fait, ce sont des sites internet qui, ce qui est bien avec ce site, il y a la garantie, il y a la garantie, il y a les retours qui se font de manière rapide. Il y a les livraisons aussi qui sont rapides, voilà. Ensuite, je vais vous parler des marchés, c'est pas des marchés noirs, mais c'est des marchés gris, c'est-à-dire ils tendent vers le noir, si vous voulez. En fait, c'est des sites internet qui proposent du matériel. Par exemple, vous allez voir le 5D Mark II, qui a 1200 euros. Et sur ces sites-là, vous partez, vous voyez le 5D Mark II qui a 900 euros ou à peine 1000 euros. Alors, le plus connu, c'est iGlobal Central. Je l'ai déjà conseillé. Je le conseille toujours à partir du moment où vous n'avez pas de problème, en fait. Mais le seul inconvénient, et c'est ce que j'ai découvert dernièrement grâce à la vidéo de Laurent Bria, de l'apprendre la photo, qui disait que ces marchés gris, en fait, ils flirtent avec la légalité. C'est-à-dire, ils s'arrangent pour commander des appareils en Chine et autres. Ils font tout pour les faire venir en Angleterre sans pays de taxes. Et vous les envoie aussi en France sans pays de taxes. Donc déjà, moins 20% de TVA, vous avez 20% en moins. Et en fonction de leur business model ou de leur modèle économique, si vous préférez, en français. En fonction de comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Ils sont capables de faire des remises ou pas. Voilà. Donc, iGlobal Central, c'est le plus connu en tout cas. Vous pouvez essayer. Il y a des personnes que je connais à qui j'ai conseillé d'acheter sur ce site, qui ont acheté sur ce site et qui n'ont aucun problème avec leur appareil photo. Mais derrière, si vous voulez faire un retour ou s'ils avaient un problème de garantie, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué de pouvoir les joindre ou de pouvoir envoyer de l'appareil photo. Voilà. Donc là, vous savez tout maintenant sur les sites d'appareils photo. A vous d'acheter le vôtre. A vous de faire ce que vous voulez en matière de vidéos, en matière de photos. Surtout, amusez-vous, restez créatifs ou regardez d'autres vidéos sur ma playlist. Et si jamais vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à me la faire parvenir en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo dans laquelle on verra les stratégies pour être plus réguliers et plus productifs sur YouTube. Allez, ciao et excellente journée. Sous-titrage ST' 501